On est capable, on est capable d'avancer, des fois on sous-estime tout ce qu'on peut accomplir durant une année. Mon groupe de métal progressif ou EV Prog, c'est pas tout à fait métal, c'est pas rock, il y a des bouts métal, des bouts rock, puis il y a beaucoup de bouts progressifs et psychédéliques, donc avec Shatters, qui est un autre projet, on a sorti notre album Static Dreams, ça a été toute une année ça aussi. Une chose que j'ai apprise cette année, ne pas avoir deux projets d'enregistrement majeur la même année. Quand t'es à le départ d'être, t'as le moins, parce que c'est trop de job, c'est trop demandant, il a fallu vraiment que je fasse des énormes sacrifices sur ma vie personnelle. en dehors de la musique, puis je le conseille pas. Un projet à la fois, puis pour la diffusion, c'est pas l'idéal, c'est-à-dire que les gens qui viennent te revoir, d'abord c'est ta famille, tes amis, c'est tes collègues de travail, c'est des gens qui sont sur ton Facebook, tu vas faire de la pub, etc., mais c'est beaucoup le monde que tu connais finalement. Puis, le réseau est limité, fait que j'ai appris beaucoup de ça, ça veut pas dire que c'est négatif, parce que dans le fond, j'ai appris à mieux gérer mon temps pour être plus efficace cette année, ça c'est sûr, c'est sûr, j'ai appris beaucoup de choses qui me sont utiles. Présentement, je suis beaucoup plus relax aussi, j'apprécie ce calme-là, que j'avais pas l'année passée, parce que je voyais ça venir, puis ça me stressait, je veux pas qu'on ait des dates limites, puis des objectifs, ça nous stimule, mais en même temps, je travaille à temps plein comme enseignant, on a l'école de musique AMD, comme vous le savez, vous suivez le YouTube, ça fait beaucoup de projets, fait qu'à un moment donné, j'ai une vie de couple, j'ai des amis, etc., mais une famille, mais à un moment donné, ça empiète beaucoup. Il y a des sacrifices parfois, d'après moi, comme artiste, qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, il faut, si on est vraiment sérieux dans notre musique, qu'on a des objectifs un peu plus professionnels, on va faire le sacrifice un peu de notre vie personnelle, passer plus de temps sur notre musique, puis tout ce qui entoure la musique, de plus en plus d'ailleurs, parce que si bien voir enregistrer de la musique, il n'y a rien qui garantit qu'elle, aussi bonne soit-elle, qu'elle soit diffusée quelque part. Les gens sont bombardés d'informations, ça c'est mon constat, ils sont bombardés d'informations, de musique, la plupart des gens font l'erreur de penser que la musique, c'est gratuit, c'est-à-dire que ça n'a aucune valeur, on raté les charges, etc. Bon, c'est pas mieux qu'une chose là-dessus, hein, on est en 2018 maintenant, puis par contre, la culture, ça a une valeur en soi. Ceux qui la produisent, encore plus, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une valeur. Pour moi, les artistes, indépendants ou pas d'ailleurs, ça a une valeur dans une société. Ça va au-delà de l'argent, tu sais, on ne peut pas juste quantifier, bon, la culture rapporte tant d'emplois, etc. Oui, d'un, ça rapporte beaucoup d'argent, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut penser. Ça, c'est un mythe que les artistes font rien, puis font tout le BS, c'est-à-dire les revenus de l'État. Mais non, oui, c'en est pour certains, OK, ce maître-là ne vient pas de nulle part, même son âge, mais la plupart qui réussissent travaillent vraiment plus fort que ceux qui travaillent juste de 9 à 5, hein, c'est vraiment une vocation d'artiste. Parce que il faut que tu trouves des revenus à côté, il faut que tu te débrouilles par toi-même. Donc, ça, c'est un des gros défis, puis je t'en intermébile à l'absence. En 2018, ça crée un réseau local, national, international, de distribution de la musique, qui est intéressé les gens à la culture en général, à la musique spécifiquement, parce que c'est ma passion. Bien, c'est vraiment important, parce que la musique, c'est pas juste un divertissement, c'est beaucoup plus que ça. C'est un apport de développement personnel pour les artistes et pour ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire que ça influence tout de suite notre état d'âme, notre façon de, notre motivation, ça agrémente notre vie, ça enrichit notre vie, ça va même, pour certains, jusqu'à un niveau spirituel. Donc, ça, ça a une valeur aussi, puis, bien, pour moi, mon engagement, c'est là-dedans, hein, c'est de diffuser cette culture, sur l'en faire la promotion. C'est le plus que je peux avec les moyens de jeu. Mais j'ai vu qu'en 2018, même si c'est pas du tout de quoi de qualité, ça va pas dire que les gens vont le découter. Ça peut être très décourageant. OK? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... qui est pas évident tout le temps. Ça peut être très décourageant, mais c'est toujours se faire amener à nos objectifs personnels. Puis, d'analyser un peu, bien, comment je peux aller plus loin avec qu'est-ce que j'ai. Puis, c'est quoi les objectifs réalistes et mesurables que je peux atteindre. Donc, je suis rendu là un peu, hein, puis, servez la façon d'utiliser les médias sociaux, entre autres, c'est bien à la mode, mais c'est un excellent moyen de faire entendre sa musique. Les moyens alternatifs, des fois qu'on pense pas, d'être créatif avec ça, avec les moyens du bord, et en même temps, d'investir sur les bonnes choses. Ça veut pas dire que tout est gratuit, là. Ça veut dire que, des fois, il faut investir aussi de l'argent. Puis, on est artiste indépendant. Même beaucoup d'argent. C'est-à-dire que j'ai investi énormément, mais bon, j'ai des ambitions aussi d'enseignement, puis d'affaires, c'est-à-dire avec mon école de musique, de production, de studio. Parce que, pour moi, tout ça fait un tout. C'est pas séparé. L'école de musique fait la promotion de la musique aussi. ça va de soi. C'est normal. Parce que les gens qui viennent prendre des cours avec moi veulent pas s'intéresser un peu à ce que je fais. Des fois, beaucoup. Il y en a qui vont devenir fan. Parce que je leur apporte quelque chose. Puis, je fais tout pour ça. Pour moi, c'est vraiment une mission. Ceux qui prennent des cours avec moi en privé, je leur donne énormément.